Bonjour à tous, bienvenue au 10 minutes juridiques, votre piment seul vidéo, avec le cabinet avocat, l'endroit associé par VK, avec des brèves et un grand dossier qui sera élection départementale et régionale, les scénarios se précisent, mais tout de suite 15 brèves pour 15 jours. D'abord le PLU, au lendemain de la loi LUR, les communautés de communes et d'agglomérations devaient récupérer cette compétence, sauf si une minorité de blocage de conseils municipaux s'y opposait. Refus qui était à renouveler à chaque mandature. Pour le refus, là, en 2020, la loi du 14 novembre 2020 a repoussé le délai pour s'opposer à cette intercommunalisation, mais la formulation de la loi est un peu malencontreuse et on peut se demander si les votes qui seraient intervenus avant le 1er avril 2021 sont ou pas valables. Donc si vous délibérez entre le 1er avril et le 30 juin, on est certain que c'est valable. Si la commune délibère avant le 1er avril, il y a un petit débat juridique. Attention, c'est un grand sujet en ce moment, bien sûr. Urbanisme toujours, le Conseil d'État nous indique désormais la marche à suivre quand il y a un problème de permis avec des divisions primaires. Contentieux toujours, le contentieux administratif a été de nouveau adapté à la pandémie de Covid par une ordonnance et un décret. Idem pour le judiciaire, sauf que pour le judiciaire, le Conseil d'État a suspendu certains régimes de visio-audience, en tout cas en criminel. Pour ce qui est des élections, toujours pour des raisons de Covid, il y aurait un report des élections partielles, deux projets de loi en cours. Et à la suite des lois, Richard, un certain nombre d'adaptations du contentieux électoral, des bulletins de vote, de tout ce qui est affichage sauvage, ont été précisés par un décret du 17 novembre 2020. Question aussi, quel était le délai de recours contre les élections des maires et des adjoints, notamment celles qui sont intervenues fin mai 2020 ? Est-ce qu'à cause du Covid, il y avait un report ? Eh bien, il y avait un report pour les élections municipales, pour les recours contre les élections municipales. Mais pas de report pour ce qui est des contentieux contre les élections des maires et des adjoints, qui restent bien dans le délai de 5 jours ou 15 jours, si c'est le préfet, et non pas de délai reporté. Ruralité. Il y a eu un comité interministériel ruralité avec le maintien des zones de revitalisation rurale, 5 milliards pour le rural, toute une série de décisions qui sont ici. Et par ailleurs, les communes qui sont en zone de revitalisation des commerces en milieu rural ont été définies au JO du 27 novembre 2020. Aide au développement économique toujours. Le Conseil d'État a mis à jour son indispensable titre complet gratuit. Pas toujours très très prolixe sur les questions qui touchent les actions de terrain, à vrai dire, mais très utile. Ajustement pour les entreprises en difficulté, ordonnance du 25 novembre. Des nouveaux protocoles sur les marchés alimentaires. Et les cirques, parcs et animaliers et autres autres, dont certains vont devoir fermer ou s'adapter, mais ont eu une aide spéciale, décret du 23 novembre. Culture maintenant. L'appellation Musée de France est déconcentrée, avec un rôle majeur pour les préfets de région. Et pour tout ce qui est gestion des problèmes de culture pendant le Covid, cinéma, salle de spectacle et autres, spectacles vivants, on a une FAQ qui est, enfin, bien faite à l'adresse que voici. Passons de la culture occulte. Les édifices cultuels peuvent bien être fermés selon un régime particulier. Le Conseil d'État, par ordonnance du 25 novembre, confirme ce qu'avait dit le Théâtre Montreuil sur la mosquée de Pantin. Mais par-delà cette affaire, c'est donc un mode d'emploi très précis que l'on connaît maintenant sur les fermetures d'édifices cultuels. Affaire complexe, mais passionnante, sur les avenants au contrat. Premièrement, si j'ai des avenants à un contrat, en l'occurrence une DSP, et que le contrat est antérieur à 2014, est-ce que je vais attaquer l'avenant ou la délibération autorisée en passant à l'avenant, si on applique ou pas le mode d'emploi du fameux arrêt Tarn-et-Garonne ? Deuxième chose, le Conseil d'État, à cette occasion, a précisé également comment appliquer ce qu'on appelle la jurisprudence olivée, c'est-à-dire comment je vais censurer ou pas les avenants qui prolongent une DSP au-delà de sa durée de 20 ans dans les secteurs environnementaux. Arrêt tout à fait complexe, mais passionnant. Dix, fonction publique. Beaucoup de choses sur la fonction publique pendant ces 15 derniers jours. Précision sur le partage du supplément familial de traitement. Toute une série, c'est-à-dire que voici, de recommandations pour l'organisation des concours et des examens en ces temps de pandémie. La mention des heures supplémentaires sur le bulletin de paye doit être occultée avant communication à un tiers. C'est une information personnelle, nominative. Décret sur les comités sociaux d'administration dans l'FPE, et toujours dans la fonction publique de l'État, les commissions administratives paritaires ont eu un décret important. Le défenseur des droits a diffusé un livret pédagogique très bien fait sur le harcèlement sexuel au travail. Et on a eu, très important, une ordonnance sur les règles relatives à la santé et à la famille des agents publics, en ordonnance du 25 novembre, évidemment, en application de la loi de transformation de la fonction publique. Handicap maintenant. Il y a eu une circulaire du Premier ministre importante sur une vraie mobilisation interministérielle pour un État plus inclusif. Autre élément, on sait que les AVS ou ASH sont bien à la charge des collectivités territoriales pendant le temps périscolaire. Environnement maintenant. L'État s'engage parce qu'en ratifiant définitivement ce qu'on a appelé le protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur, l'État s'est engagé définitivement en matière notamment d'OGM et de diversité biologique, dans un sens protecteur. Deux, le Conseil d'État, par un arrêt tout à fait original, enjoint au gouvernement de justifier sous trois mois qu'il tiendra ses objectifs. Une ordonnance. Une circulaire a été prise. La voici sur les contrats territoriaux de relance et de transition écologique. 46 nouveaux lauréats ont été retenus pour les atlas de la biodiversité communale. Et l'État s'est engagé dans une nouvelle démarche de réduction de son empreinte carbone pour ses flottes de véhicules. 13. On a eu la loi, nous en avons parlé la dernière fois, du 14 novembre 2020, avec un certain nombre de souplesse sur l'organisation des assemblées des collectivités territoriales. Lieux de réunion, vidéo transmission, présence au panier public, visioconférence, etc. De double procuration et autres. Est-ce que ça s'applique aux établissements publics liés à ces collectivités ? Et est-ce que ça s'applique au syndicat mixte fermé ? Depuis 10-15 jours, le débat fait rage et beaucoup d'inquiétudes sont remontées des associations d'élus et du terrain. On a essayé de faire un tout petit stopo prudent. Une synthèse sur le tableau que voici. Ces questions sont très débattues. 14. On est face à son ordinateur. On nous demande un document administratif. On doit le donner que si c'est un document administratif, fini, communicable, on supprime certaines mentions, etc. Est-ce qu'une extraction de bases de données est un document administratif communicable ? Réponse par l'arrêt du Conseil d'État. La réponse est en gros oui si ça n'est pas un travail considérable. Et puis, il y a eu tellement de choses ces 15 derniers jours que j'ai eu du mal à choisir ce que j'allais vous présenter ou pas. J'avais tellement envie de vous parler de plein de choses. Alors voici, voici, plein de petites informations. Si vous mettez votre lecteur sur pause, vous pourrez regarder. Il y en a peut-être qui vous passionneront comme elles m'ont passionné. Mais passion de défier qui a lui aussi son lot d'intérêt. Car pour les élections départementales et régionales, les scénarios se précisent. Est-ce qu'il faut les reporter ces élections à cause du Covid ? Et à quelles limites constitutionnelles ? Et puis, est-ce qu'on peut passer au vote électronique ou par correspondance ? Ou à l'ouverture de bureaux de vote sur plusieurs jours ou plus tard ? Faut-il changer le système des éloirs ? Quelles sont les limites constitutionnelles ? Après quelques remous, c'est M. Jean-Louis Debré qui a été en charge de présider une commission pour étudier tout ceci. Et puis, petit à petit, on est passé d'une commission à un rapport qu'il a présenté tout seul. Mais après, pas mal de consultations et dont voici les principales préconisations. Un report à fin juin de ces élections avec une gestion spécifique du cas guyanais. Un développement à envisager du vote par correspondance, voire par Internet. Mais à envisager, ce n'est pas une proposition du rapport. Reconduire et préciser le régime des procurations ou de nos procurations qu'on a connues en juin. Majoration du plafond des dépenses électorales puisque la campagne aura duré plus longtemps. Et puis, surtout, l'ancien président du conseil constitutionnel pousse le gouvernement à aller très vite sur ces questions. De son côté, le Sénat voulait agir lui-même. Et il a, dans un premier temps, tenté assez fortement de faire passer ses propres ajustements, certains audacieux d'ailleurs, dans ce qui allait devenir la loi du 14 novembre 2020. Sans succès. Mais dès que le rapport de Bré a été diffusé, la commission des lois du Sénat a créé une mission d'information pour évaluer la faisabilité, par exemple, du vote par correspondance. De son côté, le ministre de l'Intérieur a annoncé que l'on allait glisser vers des procurations en partie numérisées, ce qui nécessiterait certaines modalités de sécurisation, par exemple recours au blockchain. Le gouvernement devra annoncer des réformes sur ces questions, soit le 9, soit le 16 décembre. Mais ce ne sont à ce stade encore que des conjectures, pendant qu'avancerait évidemment, pendant ce temps-là, le projet de loi dont nous avons parlé tout à l'heure, sur les reports des élections partielles. Sur toutes ces questions, j'ai voulu recourir à la sagacité du professeur Didier Mauss, du professeur Romain Rambaud et d'un des GES, qui est M. Guélard. Alors, merci à tous les trois d'être avec nous. Bonjour à tous. Et on va commencer, M. le professeur Rambaud, par vous. Que pensez-vous du vote par correspondance pour les élections départementales et régionales ? Le vote par correspondance pourrait être une bonne idée pour les élections départementales et régionales de juin 2021, parce qu'il a été un outil extrêmement efficace pour lutter contre l'abstention dans les grandes démocraties dans lesquelles les élections se sont tenues avec succès, malgré la Covid-19. Ce fut le cas en Allemagne, ce fut le cas en Suisse, ce fut le cas en Pologne, ce fut le cas aux États-Unis. Et ce sera probablement aussi le cas en Écosse au mois de mai prochain. Ce système doit devoir être mis en place rapidement pour respecter le principe de stabilité du droit électoral, qui veut que l'on ne modifie pas de façon trop profonde les modalités de vote trop peu de temps avant le scrutin. Pour cela, il faudrait un consensus politique. Hélas, il semble que ce consensus politique n'existe pas aujourd'hui sur ce sujet. Je crois, M. le professeur Didier Mons, que vous n'êtes pas tout à fait sur la même ligne. En ce qui concerne le vote par correspondance, il a été supprimé en 1975 pour de très bonnes raisons, notamment pour assurer la sincérité du scrutin. Et je ne pense pas qu'il soit une bonne idée de relancer cette forme d'expression du suffrage. À toutes les raisons techniques qui sont avancées par les uns et par les autres contre le vote par correspondance, je crois qu'il y en a une à ajouter, c'est qu'il serait anormal que l'on puisse voter avant la fin de la campagne électorale. Or, voter par correspondance suppose que l'on mette un bulletin dans une enveloppe au moins trois jours avant la date du scrutin, avant la fin de la campagne électorale. Et je crois que c'est contraire au principe de sincérité des élections et au rôle d'une campagne électorale. Elle peut avoir quelques événements imprévus dans les derniers jours, disons, entre le mercredi et le samedi qui précèdent le dimanche électoral. Le consensus se fait un peu plus facilement sur le vote électronique, n'est-ce pas ? Restons avec vous, monsieur, le professeur Didier Mons. Le vote électronique est un système qui a été expérimenté, à la fois en France et à l'étranger, mais qui ne donne pas de très bons résultats. En réalité, il y a deux difficultés. Il y a une difficulté interne, c'est de vérifier la sincérité du vote, est-ce que l'algorithme marche bien ? Et puis, il y a une deuxième difficulté sur laquelle tout le monde bute, c'est d'avoir un isoloir à domicile. Voter sur son ordinateur à partir de chez soi ne permet pas d'assurer le secret du vote. Jean-Louis Debray le signale très bien dans son récent rapport sur le report des élections de mars prochain. Et c'est un obstacle que l'on n'est pas parvenu à contourner et qu'on ne pourra jamais contourner, car personne ne peut être certain que vous êtes tout seul face à votre ordinateur chez vous. Le vote électronique, à la différence du vote par correspondance papier, semble devoir être écarté, car ce dispositif ne fait pas du tout consensus. Il n'est pas aussi satisfaisant que le vote par correspondance du point de vue de son fonctionnement administratif et de sa sécurité. Et enfin, il serait en toute hypothèse beaucoup trop long à mettre en place d'ici les élections départementales et régionales de 2021. C'est donc une idée à écarter. En tout cas, il faut privilégier le vote par correspondance papier plutôt que le vote à distance électronique. Écoute des autres mesures, doublement au nom des bureaux de vote, double population mandataire et autres. Restons avec vous, monsieur Rambaud. On peut envisager d'autres dispositifs. Le premier serait le vote anticipé, qui permet donc aux électeurs de voter avant le dimanche de manière anticipée. C'est un dispositif qui a été utilisé avec un grand succès en Corée du Sud, dès le mois d'avril 2020, et aux États-Unis, bien entendu. Où il a été massivement utilisé avec le vote par correspondance. D'autres dispositifs peuvent être imaginés. On pourrait évidemment reproduire le système de la double procuration qui a été autorisé pour les élections municipales de 2020. En revanche, le doublement du nombre de bureaux de vote semble difficile à réaliser, puisqu'on a déjà des difficultés aujourd'hui à trouver des assesseurs. Et ces difficultés seraient donc d'autant plus grandes que l'on augmenterait le nombre de bureaux de vote le jour du scrutin. Et monsieur le professeur Didier Mons, qu'en pensez-vous ? Alors, il est évident que pour toute une série de mesures d'organisation en pratique des élections, on peut faire beaucoup mieux. On peut faciliter l'obtention des procurations, on peut augmenter le nombre des bureaux de vote, on peut augmenter la plage d'ouverture des bureaux de vote. Par exemple, reprendre 22 heures le soir, comme on l'a fait à un moment pour les élections européennes. On peut même imaginer des scrutins sur deux jours. Tout ceci n'oppose pas d'énormes difficultés, ni techniques, ni de principes. Et monsieur Gellard, vous qui êtes DGS, comment pensez-vous que l'on puisse s'organiser concrètement en mairie, notamment si on passe, comme on l'envisage, au scrutin par correspondance ? Le vote par correspondance, pour moi, est un enjeu important pour la hôte communale et surtout posera trois problèmes. Le premier problème, le stockage. Qui aura le droit de pénétrer à l'entroit où seront stockés des bulletins de vote par correspondance ? Deuxième souci, qui prendra la responsabilité en termes d'incendie, de perte, d'inondation sur ces bulletins qui seront stockés ? Et troisième problème important, comment gérer le dépouillement ? Un vote par correspondance prendra beaucoup de temps à dépouiller, donc il est certain qu'il faudra anticiper la durée du dépouillement. Je pense qu'il faut se baser peut-être sur la praticité de l'éducation nationale, qui est à l'habitude de stocker des copies, de les donner après aux professeurs, qui eux-mêmes, après, les redonnent quand ils ont été corrigés. Il y a tout un système qui est très efficace à l'éducation nationale. Bien, messieurs les professeurs et monsieur le DGS, c'était tout à fait passionnant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Et merci à vous. À dans 15 jours pour un prochain numéro. Pensez à vous abonner. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada